Monsieur Abimadjit Attar, bonjour. Bonjour. Alors, l'Algérie doit relever plusieurs défis pour booster la production des hydrocarbures. C'est l'objectif de la loi qui a été adoptée récemment. Mais faut-il se contenter seulement de pétrole et de gaz ? Ou alors faut-il aller impérativement à la diversification du bouquet énergétique ? Monsieur Attar. Tout à fait. Il n'y a pas seulement, vous le dites, le bouquet au point de vue énergie, mais au point de vue économie aussi. C'est le gros problème de l'Algérie. Il est beaucoup plus économique qu'énergétique. Parce qu'avec les réserves que nous avons, de toute façon, un beau jour, il faudra donner la priorité au marché intérieur, à la consommation, et ne plus exporter. Donc c'est la rente qui est en danger. Ce n'est pas tellement l'approvisionnement énergétique du pays, sans aucun problème. Il n'y a absolument aucun souci à se faire. que ça se fasse avec les hydrocarbures que nous avons, dont nous avons les réserves, ou que ça se fasse, et je l'espère bien sûr, avec les énergies nouvelles, les énergies renouvelables, et surtout, surtout aussi l'efficacité énergétique. Quand on dit l'efficacité énergétique, parce que c'est autant de barils et de mètres cubes de gaz, de moins consommer, à consommer au moins à l'avenir. Donc, conclusion, en réalité, la situation actuelle, c'est la rente, donc c'est l'économie. Le problème est dans l'économie. Il faut absolument diversifier. Il faut sortir. Bon, ça fait des années qu'on le dit, tout le monde le dit, mais bon, le résultat, il est là, quoi. On en est toujours à une dépendance presque totale de la recette des hydrocarbures. Mais peut-on penser qu'en explorant davantage, on pourrait découvrir des gissements similaires à celui de Hassirme, le Hassirme Saoud, ou pas du tout ? Non, je l'ai dit à plusieurs reprises, franchement. Même les gens qui disent, par exemple, que notre territoire a été exploré seulement à 60% ou 40%. Ce n'est pas comme ça qu'on évalue le potentiel d'un domaine minier. Ce n'est pas en faisant une loi qu'on va découvrir plus. Ce n'est pas en calculant un pourcentage. Bon, en calculer des pourcentages, moi-même, je le faisais dans le temps, pour faire la promotion du domaine minier, quand vous cherchez des partenaires. Mais voilà, il se trouve qu'un domaine minier, c'est quoi ? C'est un domaine géologique. C'est une histoire géologique. D'accord ? Et il y a des endroits où il y avait toutes les conditions favorables pour qu'il y ait du pétrole. Et il y a des endroits où il ne peut pas y en avoir. On ne peut pas trouver d'hydrocarbures, par exemple, dans le haut-garde. Ce n'est pas possible. Quel que soit... Il y a d'autres endroits où on ne peut trouver, par exemple, que du gaz naturel. La preuve, toute la partie, la moitié ouest du Sahara, c'est du gaz naturel, à quelques exceptions près, d'ailleurs. Mais il n'y a même pas de quoi conserver un pipe. C'est les gisements d'adrares, les tout petits gisements d'adrares qui ont été découverts, d'ailleurs, dans les années 50. Enfin, il y a quelques-uns aussi dans les années 70, c'est tôt, mais c'est tôt. Mais on ne peut trouver que du gaz sec, c'est tôt. Il y a d'autres endroits où on ne peut rien trouver. La seule région qui demeure vraiment inconnue, parce qu'elle est très complexe sur le plan géologique, sur le plan... C'est-à-dire, il faut utiliser des techniques, peut-être des technologies qui n'existent même pas encore aujourd'hui. C'est le nord du pays. Le nord du pays, il est très complexe. Il est très complexe dans son sous-sol, mais il est très complexe aussi en surface. Parce que pour faire des travaux en surface, il faut déranger les gens. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, on peut trouver encore du pétrole dans le nord de l'Algérie, mais pas de gros gisements. Hassim Saoud Hassirmal, c'est fini. Mais certains parlent aussi de l'offshore, éventuellement, M. Attar, comment on peut-on ? Est-ce qu'on pourrait espérer trouver du pétrole en offshore, c'est-à-dire en mer ? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais c'est pratiquement, je vous dirais, moi, je ne connais pas bien la géologie de l'offshore. Parce que je suis moi-même géologue. J'ai passé toute ma vie pratiquement dans l'exploration pétrolière, en dehors de l'exception de deux ans et demi à la tête de son attraque. Bien. Mais il y a des gens, je connais des gens qui connaissent parfaitement l'offshore et ils disent qu'il n'y a pratiquement pas de chance de découvrir du gaz ou du pétrole dans notre offshore, qui est complètement différent de celui de la Tunisie, de la Libye, de l'Égypte, etc., etc. Il ne faut pas comparer une région à une autre comme ça. Parce qu'on a trouvé en mer, dans le golfe du Mexique, on va trouver ici, dans le golfe d'Alger ou de Hannaba ou de Bougie ou je ne sais pas quoi. Maintenant, il y a des travaux. Moi, je comprends. C'est normal. C'est normal parce qu'il faut faire des travaux. Tant qu'on n'a pas la certitude qu'il n'y a pas d'hydrocarbures ou d'autres ressources minérales, il faut tenter. Il faut tenter. C'est comme ça qu'on fait des huile 4 un peu partout dans le monde. Et dans l'offshore, il y a pratiquement deux ou trois forages. C'est tout qui ont été faits. Il y a de la sismique. Mais il faut bien aller voir ce sous-sol en quoi, comment. Il est constitué de quoi, au juste. On a très peu de données géologiques concrètes, c'est-à-dire où on a pris des échantillons, les a analysées, etc. Mais statistiquement et géologiquement, il y a très peu de chances de trouver des accumulations d'hydrocarbures. Maintenant, si on en trouve demain, je serai vraiment content de me tromper. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on n'a jamais fait des études réelles pour un peu évaluer nos réserves ? Et à combien peut-on évaluer nos gisements aujourd'hui, M. Attar ? Puisqu'on est face à plusieurs déclarations contradictoires. Vous vous dites qu'on n'en a pas plus que par le passé. On a pratiquement tout consommé. Et certains disent qu'il y a 70% pratiquement du territoire qui reste encore inexploré. Ceux qui le disent ne connaissent pas le territoire et ne connaissent pas le sous-sol. Mais comment ce fait que vous soyez aussi affirmatif, M. Attar ? Je suis affirmatif parce que je suis explorateur. Parce que moi, j'ai passé ma vie à faire de l'exploration. C'est tout. Donc, ceux qui le disent comme ça, parce qu'ils prennent des chiffres à droite, à gauche, et voilà. Et puis, ils racontent des histoires. C'est tout. Je suis désolé, mais ils racontent des histoires. Parce que, vous savez, trouver du pétrole, il faut d'abord des conditions. Il faut des conditions. Il y a des conditions. Il faut qu'il y ait... Je ne veux pas faire de la technique ici à la radio parce que je m'adresse aux citoyens. Mais il y a des paramètres. Il y a des paramètres qui doivent être remplis pour qu'il y ait des hydrocarbures dans le sous-sol de telle ou telle région. Et il se trouve qu'on connaît bien. Il y a eu des études. Pourquoi on dit qu'il n'y a pas d'études ? Il n'y a pas ceci ? Son attaque n'a fait que ça depuis qu'elle a été créée. Il y a eu des études de synthèse un peu partout. On s'est trompé, peut-être, parfois, sur certaines régions. Je vais vous dire, la seule zone, peut-être, où on sait, effectivement... Enfin, ce n'est pas qu'on s'est trompé. On n'avait pas les moyens. Pendant les années 70 et 80, on n'avait pas les moyens d'aller explorer dans le bassin, le fameux bassin de Berkine. On n'avait pas les moyens. Je vais vous donner deux exemples. Pour faire une piste à l'époque. Donc, la piste pour arriver au point où on devait forer, elle durait pratiquement deux ans à trois ans. Et elle coûtait plus cher que le forage lui-même. On n'avait pas les moyens, déjà, d'arriver, de pénétrer à l'intérieur de l'ergue. Alors, sans compter les technologies utilisées. Et là, c'est pour ça qu'on disait, bon, c'est un bassin difficile. On ne sait pas. On ne sait pas s'il y a du pétrole ou non, parce qu'on n'avait pas donné non plus. Il a fallu qu'il y ait des partenaires qui viennent avec de nouvelles technologies. Avec de nouvelles méthodes qu'on ne connaissait pas, c'est vrai. On ne les connaissait pas. Les méthodes importées par les partenaires au cours des années 80, la fin des années 80, et surtout pendant les années 90, et bien, elles ont permis à découvrir, effectivement, des gisements géants. Mais les autres zones, on les a pénétrées. Elles sont évoluées. On a des études, on a des couvertures de la couverture sismique. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de chance pour trouver la preuve. De toute façon, c'est notre attaque, ils l'ont dit. Ils ont découvert, semble-t-il, 70 gisements, petits gisements pendant les dernières années. Et puis, ils n'arrivent même pas à les développer pour des raisons économiques. Parce que ce n'est pas rentable, c'est tout. Oui, mais à combien, de façon effective, on peut évaluer aujourd'hui, par exemple, nos réserves en hydrocarbures ? Et est-ce que, par exemple, la baisse ou le déclin de la production est dû au fait qu'on n'arrive pas à trouver d'autres gisements ? M. Hattach. Ce n'est pas qu'on n'arrive pas, non. La baisse de la production, elle est inévitable. Quand vous avez un gisement, vous commencez à produire. Il y a une montée en cadence pendant 4-5 ans. Puis après, ce qu'on appelle un plateau, c'est-à-dire 5, 10, 15 ans. Ça dépend de la taille du gisement. Et puis après, c'est le déclin. C'est le déclin. Vous savez, Hassim Saoud et Hassermal sont en déclin. Ils produisent depuis plus de 50 ans. Même les récentes découvertes, quand je dis récentes, c'était les découvertes de 90, c'était les plus importantes, dans le bassin de Berkine. Mais ça y est, elles ont dépassé le plateau. Elles sont en déclin. C'est naturel. Et à partir du déclin, on utilise de nouvelles technologies pour améliorer les taux de récupération. Et quand on améliore les taux de récupération, ce n'est pas pour produire plus. C'est pour maintenir le niveau de production, c'est-à-dire prolonger le plateau, c'est-à-dire aller au plus loin avec la production maximale qu'on ait atteint, par exemple, au bout de 4 ou 5 années. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas de... Si vous voulez, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas ou parce qu'on ne fait pas assez d'études ou parce que non, c'est naturel. La seule façon d'augmenter énormément la production, bien sûr, l'idéal serait de trouver de nouveaux géants. Mais je vous le dis, les géants, il n'y en a plus. Mais est-ce qu'on peut considérer de façon concrète que la baisse de la production est due au déclin des gisements ? Est-ce que ça a un lien direct ? Absolument. Parce qu'il y a deux ans, on ne voulait pas le reconnaître ? Oui, oui, bien sûr. Bon, on ne voulait pas, peut-être pour rassurer un petit peu, pour rassurer le gouvernement, pour rassurer la population. Non, vous n'en faites pas. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il y en a assez de pétrole, il y en a assez de gaz sur 50 ans ou je ne sais plus quoi. Et moi, personnellement, j'ai dit le contraire depuis pratiquement une décennie. Mais on m'a toujours traité de pétro-pessimiste. Et la preuve aujourd'hui, tout le monde dit exactement ce que beaucoup d'experts disent depuis plus de 10 ans. Mais il y a combien de temps à évaluer nos réserves, M. Attard, de façon concrète ? Puisque vous dites qu'on a effectué des études, on connaît avec précision toutes nos réserves. Absolument, si on n'entra qu'à des chiffres tout à fait fiables, on connaît les chiffres. Bon, si vous voulez, parce que les réserves sont classées en trois catégories. Il y a les réserves prouvées, probables et possibles. Prouvées, ça veut dire que c'est certain, on peut les produire. Bon, pour le gaz, pour ne rien vous cacher, je ne sais pas, les chiffres sont quand même, disons, confidentiels. Parce que, vous savez, pour des raisons stratégiques, bien que maintenant, c'est plus... Il n'y a plus rien qui est confidentiel. Bon, pour le gaz, si vous voulez, les réserves prouvées, elles sont d'à peu près, j'arrondis, 2300 milliards de mètres cubes. Ça, c'est des réserves qui sont là, qui existent, il n'y a absolument aucun problème, on peut les produire. Maintenant, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les probables et les possibles. C'est des réserves qui ont été découvertes, mais on ne les connaît pas assez bien. C'est souvent à l'intérieur du même gisement. Ça veut dire que soit il faut augmenter le taux de récupération, soit des petits gisements qu'on n'a pas encore développés, qui ont été découverts, mais il faut les délinier et les préciser, etc. Et là, en comptant le probable et le possible, on peut arriver pratiquement à 4000, 4200 milliards de mètres cubes. Ça, c'est du gaz conventionnel. Je ne suis pas en train de parler du non-conventionnel. Pour le pétrole, c'est, on a encore à peu près, disons, 1,5 milliard de, 1500, voilà, disons, j'arrondis, 1 500 milliards de tonnes de pétrole. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer que les défis aujourd'hui de la Nouvelle-Algérie, c'est d'aller vers... Ah non, ce n'est pas 1 500 milliards de tonnes, oula ! Allez-y ! C'est 1,5 milliard de tonnes, voilà. Pour la précision, ce n'est pas 1 500, c'est 1,5 milliard de mètres cubes. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut considérer que le défi de la Nouvelle-Algérie, c'est d'aller vers la diversification du bouquet énergétique ? Vous avez parlé de l'efficacité énergétique. Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui, de façon concrète, puisqu'on a mis en place le commissaire ? Il y a eu beaucoup de progrès technique, oui, c'est une très bonne nouvelle. L'installation du commissariat aux énergies renouvelables à l'efficacité énergétique est une excellente chose. Ça devait se faire depuis longtemps, puisque ça existait dans la loi. Parce qu'à un certain moment, par exemple, on avait restructuré l'énergie, alors on ne savait même plus les énergies renouvelables, ça dépendait de quel ministère à un certain moment. Maintenant, bien qu'il y ait un commissariat dépendant du Premier ministre, c'est une très bonne chose. L'efficacité énergétique, elle est extrêmement importante, parce qu'il y a eu beaucoup de progrès technique, surtout dans les technologies relatives aux usages. C'est-à-dire la consommation, c'est-à-dire comment diminuer la consommation, par exemple, de tel ou tel instrument ou équipement, etc. C'est ce qu'on appelle l'efficacité ou l'économie d'énergie. Et imaginez-vous qu'aujourd'hui, à notre époque, dans d'autres pays, ils économisent la part des hydrocarbures, charbons, etc. Autant par l'efficacité que par l'introduction de nouvelles énergies ou d'énergies renouvelables. On gaspille énormément dans notre pays. À nous, on est des champions. Nous gaspillons, mais alors extraordinaire. Mais pourquoi ? Nous gaspillons parce qu'on a été habitués à consommer sans réfléchir, sans donner l'importance à cette source d'énergie qui est épuisable, c'est-à-dire les hydrocarbures. Pourquoi ? Et parce que ça ne coûte pas cher, c'est tout. Je sais que ça ne fait pas plaisir à beaucoup quand on dit que l'énergie ne coûte pas cher, mais c'est ça, il n'y a pas de règle. Et d'ailleurs, tant qu'on n'a pas appliqué une véritable politique des prix, les gens continueront à consommer de la même façon, y compris moi-même. Alors, M. Abimeditantel, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Vous dites, tant qu'on n'aura pas appliqué une véritable politique des prix, on continuera à gaspiller. Est-ce qu'on peut considérer que si on appliquait les véritables prix, est-ce qu'on peut le faire dans le contexte actuel où les défis sont aujourd'hui de redresser impérativement l'économie ? Est-ce qu'on peut considérer que ça pourrait se faire, pas se faire, pas du tout, c'est pas la priorité ? Ou c'est une des priorités que devrait peut-être prendre en charge le futur président de la République ? Oui, c'est une des priorités, c'est une des priorités, et cela est possible. Pourquoi ? Quand je parle de prix, en réalité, ça veut dire que les prix de l'énergie sont subventionnés. Voilà, en quelque sorte. Je ne suis pas contre les subventions, parce que vous savez que les subventions, il y a énormément d'Algériens qui en bénéficient, de façon directe ou indirecte. Mais le problème, c'est qu'en matière d'énergie, tout le monde bénéficie de ces subventions. Celui qui en a besoin et celui qui n'en a pas besoin. Ça profite à tout le monde. Le gaspilleur, et surtout les gaspilleurs d'ailleurs. Donc, quelque part, il faudrait définir une politique, un programme, des mesures en quelque sorte, pour qu'éventuellement, qu'on le fasse progressivement, mais que la subvention aille à celui qui en a réellement besoin. Si les exemples sont très simples, je ne vois pas pourquoi, par exemple, quelqu'un qui a une retraite aisée, comme moi, puisque j'ai une retraite, effectivement, qui est bonne par rapport à la majorité des gens. Je le reconnais. Et quelqu'un qui travaille, par exemple, quelqu'un qui travaille au niveau de la commune, par exemple. Encore celui de la commune, il n'a pas de voteur. Disons un fonctionnaire. Moi, je touche à une retraite, ou même si c'était un salaire, par exemple. Imaginez que je suis encore dans les activités et j'ai un salaire. J'ai un salaire de cadre supérieur. Et je paye l'essence, l'électricité, le gaz, exactement comme lui. Alors que j'ai un salaire qui est parfois 4, 5 fois, 6 fois son salaire. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. Sincèrement. Et ça, c'est valable non seulement pour l'énergie, mais aussi pour l'eau. Vous, à un certain moment, en discutez, qu'est-ce que vous voulez. Donc, automatiquement, l'injustice est là. Il faut que la subvention aille uniquement à celui qui en a besoin, qui n'a pas les moyens. Et à ce moment-là, vous pouvez augmenter le prix. Celui qui n'a pas les moyens, je l'aide d'une façon indirecte. Ça peut aller dans le logement, ça peut aller dans énormément, énormément de secteurs où il faut distribuer de façon juste ces subventions. Le secret est là. Et petit à petit, on augmente. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un déclic chez tout le monde. Même celui qui est subventionné, c'est-à-dire de façon directement ou indirectement, il va se rendre compte que ça coûte cher. Et à ce moment-là, il va essayer d'économiser lui-même la consommation d'énergie. Et l'économie qu'il fait, c'est lui qui en bénéficie directement. Parce qu'il ne la restitue pas, l'État. Voilà le... On ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas d'autre solution. Mais justement, si on devait quantifier et prendre en considération certains chiffres, vous avez cette déclaration de M. Shemseddin Chitour, dans l'invité de la rédaction, qui expliquait que nous avons l'équivalent de 60 millions de tonnes de pétrole consommées par l'Algérie annuellement. Dans pas moins de 6 millions de tonnes seraient gaspillées. Ceci est l'équivalent de 3 milliards de dollars au prix actuel du pétrole. Est-ce qu'on peut considérer que ces chiffres sont fiables aujourd'hui, M. Attab ? Il faut lui faire confiance. M. Chitour, ce n'est pas n'importe qui. Il connaît bien la question. Il est quand même... Ça fait des années... C'est un lanceur d'alerte. Ça fait des années qu'il parle dans ce domaine-là. Je ne suis pas d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit. Mais je sais qu'en général, ces analyses, elles sont sensées. Elles sont très, même très sensées. Moi, je pense qu'il faut lui faire confiance. Absolument. Je n'ai pas de chiffres. Personnellement, je n'ai pas évalué ce qu'on est en train de gaspiller ou ce qu'on pourrait économiser. Mais ça doit être tout à fait vrai. Il a dû peut-être dire... À un certain moment, il y avait un programme d'efficacité énergétique. Malheureusement, je n'ai pas les chiffres en tête. C'est l'APRU qui avait donc dit que si on met en œuvre une politique d'efficacité d'énergie, d'économie d'énergie, d'ici 2030, on économiserait quelque chose comme... Je ne sais pas si c'était 200 milliards de mètres cubes de gaz, plus je ne sais plus combien de millions de tonnes de pétrole. Ça doit être vrai. Je n'ai rien à dire là-dessus. Alors l'avenir de l'Algérie, c'est le solaire, ce n'est pas l'énergie fossile. Ce n'est pas que de continuer toujours à pomper du gaz et du pétrole, puisque vous avez aussi certains qui disent qu'avec une centrale de 1000 mégawatts solaires, l'Algérie fera gagner à l'Algérie l'équivalent de 2 milliards de mètres cubes de gaz, soit 600 millions de dollars. Oui, oui, bien sûr, l'énergie solaire, mais pas comme on l'avait conçu. La preuve, on est revenu maintenant à beaucoup plus de raisons. Bon, il faut dire que les choses ont évolué dans le monde. Les technologies d'abord. Elles sont plus accessibles. Elles sont plus accessibles. C'est plus les mêmes. C'est plus les mêmes. Et il y a aussi les concepts. C'est-à-dire, autrefois, on pensait aux centrales géantes, etc. Mais ce n'est plus... Il faut décentraliser. Maintenant, dans le monde, c'est la décentralisation. On essaye même d'amener, parfois, soit une collectivité, soit des individus, soit même un individu à devenir autoproducteur. Il produit sa propre énergie. Et ça, c'est tout à fait possible. C'est ce qui se passe. C'est ce qui commence à se faire un peu partout. C'est ce qu'on appelle la décentralisation. C'est la décentralisation. Voilà. On avait commencé en 2011 à prévoir un programme de 22 000 MW sans réfléchir. Sans réfléchir à rien du tout, aux problèmes, aux difficultés, au financement, etc. Et puis, à un certain moment, vous vous rappelez, il y a deux ans ou trois ans, on voulait lancer des appels d'offres de 4050 MW, etc. Vous savez, il y a trois jours, j'ai participé à une cérémonie. Celle, d'ailleurs, du commissariat, l'installation du commissaire aux énergies renouvelables. Et le ministère de l'énergie, qu'est-ce qu'il a affiché comme programme ? À 2030, 5 000 MW. Donc, on est passé du 22 000, maintenant, à 2030, on est passé à 5 000. Voilà ce qu'il prévoit. Mais quand vous voyez ça, ça veut dire que, finalement, les 5 000 MW en production d'énergie, parce que la consommation va augmenter, la demande va augmenter intérieure, ces 5 000 MW ne couvriront même pas le plus de consommation qu'il va y avoir à l'intérieur du pays entre aujourd'hui et 2030. Vous voyez un peu. Donc, en 2030, on va être pratiquement dans la même situation. Et c'est pour ça que tout le monde le dit, il faut absolument accélérer ce programme. Il faut trouver d'autres solutions, d'autres organisations. Il ne faut plus faire les énergies solaires comme on le pensait avant. Mais accélérer ce problème, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui ? Est-ce que, si on ne l'a pas fait, puisque les premières centrales électriques ont été réalisées en Algérie, la fin des années 80, aujourd'hui, on se retrouve carrément à la traîne par rapport aux autres pays qui ont pris le train à bien après nous. Est-ce que c'est par rapport à une absence de vision et d'objectif qu'on sait qu'on est en train de nous assurer ? Oui, il y a absence de vision, mais ce n'est pas tout. Il n'y a jamais eu de politique énergétique. Il n'y a jamais eu de stratégie énergétique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde, même personnellement, vous savez, vous m'aurez posé la question il y a un peu plus de 20 ans, moi-même, je disais que l'après-pétrole, c'était le pétrole. Mais j'ai changé, parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Ben oui, c'est comme ça, parce qu'il faut être à l'écoute des progrès, etc. Et là, aujourd'hui, le monde a changé. Le monde est en train de changer. Et nous, pendant ce temps, pendant les décennies passées, il n'y avait pas de stratégie pétrolière ou de stratégie énergétique ou quoi que ce soit. Bon, on faisait des programmes annuels qu'on essayait de corriger d'année en année pour à la ligne. Sans vision sur le moyen et long terme. Voilà, sans aucune vision sur le moyen terme. Ni encore moins sur le long terme. Ça continue encore aujourd'hui ? Ben, il y a une prise de conscience. Moi, il me semble qu'il y a quand même une prise de conscience. Tout le monde commence à se dire, bon, écoutez, là, on va droit au mur si on continue comme ça. Mais, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut absolument définir une stratégie énergétique. Il faut absolument prendre au sérieux la transition énergétique. Quand on dit la transition énergétique, ça veut dire qu'il faut prendre en considération tous ces aspects. Non seulement la fameuse loi pétrolière, là. C'est pour ça que moi... Qui vient d'être adoptée, je dis. J'avais donné mon avis à son sujet. J'avais dit que ce n'était pas le moment et qu'il fallait absolument l'inclure dans le cadre d'une nouvelle politique énergétique. Et non pas politique pétrolière. Autrefois, on parlait de politique pétrolière. Maintenant, à mon avis, il faut parler de politique énergétique. De façon à mettre sur le même pied d'égalité les hydrocarbures, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et ainsi de suite. C'est-à-dire le développement durable, la protection de l'environnement. Tout ça, c'est lié. C'est lié et on ne peut pas faire une loi sur un secteur sans prendre en considération les autres secteurs. Parce qu'ils sont interdépendants. Voilà. Il y a une prise de conscience. Moi, il me semble que la majorité, que ce soit des experts ou des responsables politiques, ils ne parlent que de ça. Et c'est tant mieux. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller... C'est le défi, d'ailleurs, du futur président et du futur gouvernement. Alors, il faudrait changer totalement de vision et j'ai cette question de l'auditeur qui vous dit, c'est nos anciennes politiques qui nous ont hypothéqué. Le gaz est indexé sur le prix du pétrole. Sur plus de 50 ans, nous ne sommes pas producteurs de pétrole, mais de gaz. Mais est-ce qu'on peut faire autrement puisqu'on est dépendant de l'OPEP ? Mais non, on ne peut pas faire autrement. Écoutez, il ne faut pas regarder derrière nous. Moi, je crois qu'il faut regarder l'avenir maintenant. C'est fini. Moi, je crois qu'il faut tourner la page et puis regarder l'avenir. On parlait de vision, ça veut dire qu'il faut regarder devant et non plus derrière. Maintenant, dire on n'a pas, on n'avait pas ceci, etc., etc. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Mais que le gaz soit indexé ou non, etc. Le problème n'est plus... Le problème nous concerne, nous, c'est la consommation intérieure qu'il faut garantir. Moi, je dis qu'elle est garantie pratiquement jusqu'à 2040. C'est la rente qui n'est pas garantie au-delà de 2030. Même à partir de 2025, elle va baisser, je n'arrête pas de le dire, depuis 10 ans. Mais quand vous parlez de la rente, c'est-à-dire les dividendes des exportations d'hydrocarbures pour que les auditeurs puissent nous comprendre. C'est-à-dire, on va garantir la consommation, mais on n'aura pas de devise pour mettre les produits sur le marché. C'est pour ça qu'il faut diversifier l'économie et créer de nouvelles richesses. Il faut produire autre chose, que ce soit par l'industrie ou par les services ou par l'agriculture, etc. Donc, il faut créer de nouvelles richesses. Mais quand vous parlez de nouvelles politiques énergétiques, il faut impérativement mettre en œuvre aujourd'hui et qu'on n'avait pas de vision sur au moins le moyen terme. Est-ce que c'est dû en quelque sorte à l'instabilité managériale au sein de la Sonata ? Ah oui, ça c'est sûr. De changement récurrent de ses responsables, pratiquement 13 en 15 ans, alors que vous avez le président, directeur général de Total, ça lui fait pratiquement 20 ans à 25 ans. Non, pas autant que ça. Si, quelque part. De margerie, non. Pas de margerie, puisqu'il est décédé. Il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Non, non, non. C'est vrai qu'ailleurs, les PDG, enfin les premiers responsables du grand groupe pétrolier, ça reste minimum en général 5 ans, sauf s'il y a une catastrophe. Mais ce sont des présidents qui sont préparés à l'avance. Chez nous, c'est vraiment la, comment qu'on dit, la pochette surprise, on ne sait pas. En 20 ans, il y a eu 12 PDG à Sonataq. Sur les 5 dernières années, il y en a eu 6 qui se sont, alors 6 ça veut dire moins d'un an en moyenne. Qu'est-ce que vous voulez, un PDG quand il vient, il fait l'état des lieux. Et puis le temps de démarrer quelque chose, et puis on lui dit au revoir. Et souvent, ou la plupart du temps, sans qu'il le sache. Du jour au lendemain, on a un nouveau. J'ai beaucoup de respect pour mes prédécesseurs, pour mes successeurs. Moi, je pense que Sonataq, ce n'est pas un problème de PDG ou de quoi que c'est. C'est un problème de stabilité. Je dirais même que la stabilité de l'encadrement au sein de Sonataq, elle est plus importante que celle de la loi elle-même. Mais encore faut-il qu'un président condonne le temps à un président de faire le point, d'établir une stratégie avec ses collaborateurs, et puis on lui donne le temps de la mettre en œuvre. C'est dingue quand un président de Sonataq dure un an. Enfin, il en est de même pour les ministres, de toute façon. On n'a pas arrêté de changer de ministre. Le seul ministre qui reste longtemps dans le secteur de l'énergie, c'est Jacques-Ebril. C'est tout. Autrement, les autres, c'est un, deux ans, parfois même quelques mois, et puis hop, et il y en a un autre, c'est tout. Cette instabilité, elle est vraiment négative. Avec tout le respect que je dois quand même pour aussi bien l'ancien président de Sonataq que le nouveau. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas ces précipitations qui, comme ça, on change du jour au lendemain de PDG. Ce n'est pas sérieux. Alors, autre question. Est-ce que, vous dites, les auditeurs, est-ce que vous-même, vous n'avez pas été informé que vous avez été relevé de votre poste ? Est-ce que ça a été fait ? Si, j'ai été informé, sincèrement. Très sincèrement, j'ai été même informé plus de dix jours avant. Ça, je le reconnais. Et j'avais même préparé personnellement. Mais ça, ça se faisait autrefois. Ça se faisait autrefois. Mais depuis pratiquement 2000, c'est fini. C'est du jour au lendemain. Très souvent, la veille du week-end, on vous annonce que vous partez. Ou bien, on vous annonce que vous allez prendre un poste de responsabilité. C'est dommage. Moi, j'ai pris mon poste de responsabilité sans que personne ne le sache. Mais j'ai été relevé quand même. Ça, il faut le dire. Même si c'était Cheikh Ebril qui m'a enlevé. C'est vrai. C'est lui qui a mis fin à mes fonctions. Mais je reconnais qu'il m'a informé à l'avance. Est-ce qu'on peut considérer que cette instabilité est préjudiciable justement par rapport aux partenaires de l'Algérie dans le domaine, par exemple, de l'exploration ? Pardon ? Est-ce qu'elle est préjudiciable même vis-à-vis des partenaires de l'Algérie ? Ah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est encore plus négatif que la stabilité de la loi. Parce que quand vous avez des partenaires, ils voient un défilé des présidents et souvent aussi des vice-présidents par la suite. Ce n'est pas normal. Et puis quand ils voient aussi... Le phénomène aussi qu'il y a à Sonatrack ces derniers temps, c'est que la plupart des présidents, ils ont un passage dans le désert. C'est dingue. Donc vous avez le siège de Sonatrack, vous avez 10 rues du Sahara, il y a des bureaux au 10 rues du Sahara. Parfois on va au 10 rues du Sahara, on traverse le désert comme on dit. D'autres fois on est affecté dans un bureau à Boumerdès. Et puis le temps qu'on nous oublie et puis hop, on revient au... Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux tout ça. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui avec la baisse de notre production en hydrocarbures, c'est-à-dire les gisements fossiles, est-ce que l'Algérie peut continuer à honorer ses contrats à l'international, M. Attal ? Puisque nous avons vu qu'il y a eu reconduction de l'accord avec les Italiens qui a été qualifié quand même comme étant un accord historique. Enfin, un accord historique, oui. Ils étaient frileux à un moment donné. Ils ne voulaient plus de contrat à long terme. Non, les contrats à long terme, il faut les oublier. Personne n'en veut. C'est fini, les contrats à long terme. Quand on réussit à faire un contrat aujourd'hui entre 8 et 10 ans, c'est déjà une performance. C'est 8 et 10 ans, le contrat avec les Italiens. C'est clair. Tous les contrats à l'avenir seront inférieurs à 8 ou 10 ans. Ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, bon, moi je dis qu'il n'y a pas de crainte pour la commercialisation de notre gaz. Parce que nous sommes en face de l'Europe. Nous sommes reliés par trois gazoducs. Nous sommes, nous avons aussi deux installations de GNL. Nous avons quand même assez de réserve. Nous pouvons continuer à exporter minimum jusqu'à 2030. Et il ne faut pas oublier que ces pays européens, l'Europe aujourd'hui, elle est pratiquement dans un engrenage. Elle est prise pratiquement en otage entre la Russie. Ils ne veulent pas dépendre de la Russie. Il y a les États-Unis qui veulent casser aussi le lien entre la Russie et l'Europe. Il y a le Moyen-Orient qui est instable. Parce que le seul gros producteur de gaz, les deux seuls gros producteurs et fournisseurs de gaz pour l'avenir, c'est le Qatar et l'Iran. L'Iran, il est complètement encerclé. Le Qatar lui-même aussi, il est dans une alliance, mais il est encerclé par rapport aux autres pays du Moyen-Orient. Donc l'Algérie, elle a une position stratégique de première importance. Et l'Europe aura toujours besoin du gaz algérien. Moi, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter. Et l'Algérie, c'est un fournisseur sûr ? Absolument. On n'a jamais interrompu nos livraisons. Et donc, même si on ne vend pas beaucoup, beaucoup de gaz, on exporte 50 milliards de mètres cubes, c'est tout. Entre les pays européens et quelques pays hors Europe, mais très peu. Donc, c'est quand même une exportation fiable qui va être pratiquement maintenue encore minimum jusqu'à 2030. Et puis, au-delà, ça dépendra. Ça dépendra comment, si on augmente, par exemple, les taux de récupération, je parlais tout à l'heure, si on fait de l'économie d'énergie chez nous. Et est-ce qu'on n'ira pas, au-delà de 2030, aux hydrocarbures non conventionnels ? Ça, je n'en sais rien. Alors, le défi de l'Algérie, ce n'est pas seulement l'élection présidentielle qui va arriver le 12 décembre prochain, mais c'est l'après-élection présidentielle. Vous pensez que ça va être difficile pour le prochain président ? Bien sûr, les vrais défis, c'est après les élections. Ce n'est pas les élections. Les élections, ce n'est pratiquement qu'une porte ouverte, mais je vous dis, c'est une porte ouverte quand même sur beaucoup d'inconnus. Beaucoup d'inconnus et beaucoup de difficultés. Donc, le futur président, on a intérêt à avoir un président fort, un président avec un gouvernement de compétence, un président et un gouvernement qui disent la vérité au peuple, c'est-à-dire qui disent les choses telles qu'elles sont. On ne nous disait pas la vérité. Oui, on ne nous disait pas. On ne nous a jamais dit la vérité. On ne nous a jamais dit la vérité. Je veux vous dire, on nous a toujours demandé, y compris à moi-même, quand j'étais aussi bien à Sonatrach qu'au ministère des Ressources en eau, on nous disait non, il faut rassurer les gens. Non, attention, il ne faut surtout pas être alarmiste parce que ceci, parce que cela. Et bien, voilà, le résultat, il est là. C'est tout. Et autre question de l'auditeur et la dernière qui vous dit pourquoi à Sonatrach, on ne recrute que les pistonnés ? Est-ce que c'est le cas ? Et ça a toujours été le cas. Elle revient souvent à cette question. Elle revient souvent à cette question comme si tous les recrutements de Sonatrach se font par piston. J'en avais parlé une fois d'ailleurs, ça a fait un truc extraordinaire dans la presse, etc. C'est parce que j'avais dit, voilà, écoutez, moi, j'habite par exemple dans un quartier, dans un truc, j'ai un voisin, il a un fils qui ne trouve pas de boulot. Il me donne son CV, il me demande s'il te plaît, aide-moi, mon fils, il chante. C'est tout le monde qui fait pratiquement la même chose. On le fait. Même ailleurs, cela se fait. Ça, on le fait une fois, deux fois, X le fait, X le fait. Mais ce n'est pas tout le recrutement quand même. Ce n'est pas possible. Il y a des compétences ? Bien sûr qu'il y a. Sonatrach a des compétences. On ne les laisse pas travailler. À partir du PDG, même le PDG, on ne lui donne pas toute la liberté, c'est-à-dire de mettre en œuvre, par exemple, ses idées, ses concepts, etc. Et j'espère que ça va changer. Libérer la Sonatrach du politique, c'est important aujourd'hui. Ben oui, bien sûr, je l'ai dit. Ça ne doit plus fonctionner avec le téléphone rouge. Ah oui, absolument. C'est comme pour la justice. Il faut en finir avec le téléphone et avec les injonctions qui viennent d'en haut. Monsieur Abdelmejid Attar, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup.